Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune sont les nouveaux jeux 3DS de la série phare de Nintendo. Ce sont des versions remasterisées et améliorées des jeux précédents, Soleil et Lune, qui ont été initialement publiés en 2016. Les fans ont encore une fois la possibilité d'explorer Alola avec une autre optique et toujours avec des créatures inédites à capturer. Est-ce que ces titres apportent un âge mémorable à la saga sur 3DS ? Réponse dans ce vidéo test. Alola est le nouveau continent de la série Pokémon, ou plutôt un ensemble d'îles, qui est apparu dans les épisodes Soleil et Lune. Il est inspiré par les îles hawaïennes et apporte toutes sortes de nouveaux Pokémon, bien thématiques dans un climat tropical ensoleillé inédit. C'est alors dans ce contexte que vous trouvez votre personnage qui peut être un garçon ou une fille et qui déménage avec sa mère, tous deux venant du territoire de Kanto. Si vous avez joué à Soleil et Lune et que l'histoire vous semble familière, c'est normal. Ultra Soleil et Ultra Lune ne sont pas des suites des précédents épisodes, comme cela est arrivé dans la transition de Black and White avec Black and White 2, par exemple. Mais plutôt des relectures, l'intrigue entière est la même, seulement avec des ajouts ici ou là et des améliorations mineures dans le récit. Encore une fois, nous avons donc notre personnage qui déménage à Alola. Rencontre de nouveaux Pokémon, le professeur Kukui ainsi que Lily, et d'autres personnages tels que les Kauna, les dirigeants des îles. Qui n'a pas joué aux épisodes originaux, peuvent sauter directement dans ces titres et être surpris par une nouvelle façon de faire face à la série. D'un autre côté, ceux qui ont joué peuvent ne pas trouver autant de motivation à se refaire ces épisodes très similaires à ceux d'origine. Il s'avère que oui, Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune ont des nouveautés, mais ils se sont concentrés plus dans le gameplay que dans le scénario. Car tout simplement, en termes d'histoire, les deux titres sont presque identiques à Soleil et Lune. De plus, nous savons tous que les jeux Pokémon ne nous permettent pas de sauter des scènes, donc vous devez à nouveau faire face à tous les dialogues et tutoriels. De cette façon, l'intrigue répétée finit par devenir un ennemi pour les fans inconditionnels de la saga. Il y a tout de même un chapitre d'histoire non publié et unique, mais il se produit après plus de 8 heures fastidieuses. Vous qui avez fait les derniers épisodes de long en large, seriez-vous prêt à retenter l'aventure ? Car personnellement, j'en serais démotivé d'avance. L'objectif dans Ultra Soleil et Ultra Lune, comme toujours, est de devenir un grand maître Pokémon, de surmonter le défi des îles et bien sûr de capturer autant de créatures que possible. Ainsi que compléter son Pokédex avec l'ensemble des Pokémon. Rien de tout cela n'a changé, le gameplay de base reste le même avec ses combats toujours amusants et épiques. Ce qui a changé en fait est reparti dans quelques points moins critiques, moins principaux du jeu. Des menus ont été organisés plus clairement par exemple. Il y a une nouvelle option pour enregistrer votre progression plus rapidement. Le menu bataille ou combat a été retravaillé avec des nouvelles couleurs et une meilleure lisibilité pour être utilisé sur l'écran tactile de l'appareil. Les mini-jeux présents dans le jeu donnent un ton très différent et unique, mais ils sont peu nombreux et limités à quelques moments du jeu, comme à l'intérieur du festival Plaza ou dans certains endroits. Et enfin, enregistrez de belles photos de votre Pokémon pour le Photo Club. Il y a des batailles sans précédent contre la Ultra Raccoon Squad, une sorte de Team Rocket futuriste venant d'une autre dimension et qui apporte également des Pokémon inédits. Et en parlant de Team Rocket, nous avons le retour de l'équipe Mythique dans un nouveau format, l'un des rares moments émotionnels du jeu. Et en parlant de cette autre dimension, qui peut être le plus grand enjeu de Ultra Soleil et Ultra Lune, elle apporte vraiment un scénario inédit et unique, permettant d'explorer encore plus de lieux et de capturer des monstres encore jamais vus auparavant. L'histoire se mêle à l'introduction de l'Ultra Raccoon Squad, mais elle n'apporte que très peu dans le jeu en général, seulement quelques heures de plaisir, et il est possible que ce morceau de scénario inédit puisse décevoir de nombreux joueurs. Le plus grand ennemi de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune est son prix. Il est vendu comme un jeu neuf au prix d'un jeu neuf, mais l'investissement est inutile à quiconque a déjà joué et fini les précédents épisodes, et voulait quelque chose de vraiment nouveau, comme c'était le cas avec Black & White 2 ou version Platine et Emeraude. Les graphismes sont les mêmes avec seulement quelques améliorations dans le chara design, avec des couleurs plus vives et colorées, mais rien de plus. Par contre, ces deux nouvelles versions peuvent et sont une excellente passerelle pour tous ceux qui veulent jouer à Pokémon pour la première fois ou qui reviennent de la série après un long moment. Le joueur hardcore, qui a tout saigné, n'aura que faire de ces deux jeux. En fin de compte, Ultra Soleil et Ultra Lune auraient dû être un DLC payant ou gratuit pour les possesseurs de Soleil et Lune, puis un remplaçant des épisodes originaux sur le marché actuel de la 3DS pour un prix moins élevé, permettant ainsi à chacun de trouver son bonheur. Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune font leur adieu à la série Pokémon sur Nintendo 3DS, mais ce n'est pas un au revoir aussi mémorable que nous l'avions inspiré. Les jeux présentent, bien sûr, des atouts plus ou moins importants au panthéon de la saga, bien que rien ne soit inédit à 100%. L'histoire est la même que Soleil et Lune, avec seulement quelques changements se produisant après plusieurs heures de jeu, et il n'y a toujours pas d'option skip pour sauter le scénario à quelqu'un qui a déjà joué. Son prix de vente joue contre, et encore plus pour ceux qui ont déjà profité des épisodes précédents. Ce qui doit venir en tant qu'extension mise à jour est livré dans un jeu neuf avec un nouveau titre, montrant ainsi peu d'intérêt aux hardcore players de la saga, mais une véritable aubaine pour les nouveaux ou anciens joueurs de la vieille génération. Nintendo alors déçoit et sa communication peut alors porter préjudice. Mon ressenti personnel lui offre un 12 sur 20, des épisodes concluant la saga qui restent décevants et montrant une envie de Nintendo de faire dans le réchauffé. N'hésitez donc pas à vous abonner, à donner votre avis sur la vidéo ainsi que sur le jeu. Et sur ce, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501